Autre mobilisation ce jeudi, celle des jeunes. Plusieurs mouvements de jeunesse appellent à rejoindre les syndicats dans la rue. La Fage ou encore l'UNEF espèrent une forte participation. Comme en 2019, des lycées risquent d'être bloqués. Lauriane Pellao avec Pauline Tugent et Jade Terling. Ces images d'établissements scolaires bloqués et d'étudiants mobilisés, les syndicats lycéens aimeraient bien les revoir jeudi contre la réforme des retraites. Ça nous touche, c'est nous les prochains qui allons travailler, qui allons travailler jusqu'à 64 ans. Par exemple, il y a un quart des hommes les plus pauvres qui meurent avant 64 ans. Des gens qui ne pourront pas la toucher. Une réforme injuste pour les femmes, c'est le recul, encore une fois, de nos acquis sociaux et jusqu'à quand ça va s'arrêter. Le but, c'est de mobiliser un maximum et de faire que ce soit un mouvement de grande ampleur vu que la jeunesse, elle a son mot à dire et elle a son rôle à jouer. Devant les lycées, la réforme des retraites n'occupe pas toutes les discussions. Les avis sont partagés. On va devoir encore travailler pendant longtemps. Et si plus nos études, elles durent, plus on va devoir travailler vieux. Ça ne nous donne pas forcément une vision optimiste de notre futur et de nos conditions de travail. Je pense que la réforme des retraites, si elle a été mise en place, j'ai lu que ça pouvait lutter contre la paupérisation des personnes âgées. Et donc, je ne pense pas que ça soit une si mauvaise chose aujourd'hui. Ça me fait peur de me dire que je vais devoir travailler très longtemps et que je ne vais pas pouvoir profiter de ma retraite ou vieillesse. Je suis peut-être un peu immature sur ce point, mais je ne me sens pas trop concernée pour l'instant. C'est vrai que je suis encore dans les études supérieures, etc. Et du coup, c'est vrai que ça me paraît loin. En décembre 2019, des dizaines de lycées avaient été bloquées en soutien au mouvement contre la précédente réforme des retraites. Sous-titrage Société Radio-Canada